Dans l'actualité des idées dans cette dernière partie de la grande table aujourd'hui, la philosophe Marie-Josée Montzin, notre invitée, directrice émérite au CNRS, spécialiste du rapport à l'image. L'image peut-elle puer ? Homo spectator chez Bayard, Le commerce des regards au seuil, voici notamment trois de ses ouvrages, elle en a publié beaucoup plus. Elle revient en tout cas avec un nouvel essai, Confiscation des mots, des images et du temps, aux éditions Les liens qui libèrent. À moins de deux mois de la présidentielle, plein pied dans la bataille des idées, ou comment le libéralisme économique s'approprie un lexique collectif, un vocabulaire de lutte, et neutralisent l'action politique en délégitimant la radicalité notamment. Redonner du sens aux mots, leur restituer leur pouvoir de liaison, et au premier chef à celui de radicalité, une radicalité ni nihiliste, ni extrémiste, mais transformatrice selon la philosophe. Une redéfinition que la philosophe cherche à accomplir au nom d'un monde commun. Ce monde commun, quelles passions, quels idéaux devraient l'animer ? Quels sont ces mots qui nous sont confisqués ? Comment leur redonner un sens ? Engagée à l'automne 2015 pour le droit de manifester pendant l'état d'urgence, au printemps 2016, proche de Nuit Debout, Marie-Josée Mondzin, bonjour. Bonjour. Vous étiez hier, place du Trocadéro, dans la contre-manifestation peut-être, à coup de casserole ? Non, je ne l'ai pas vu en tout cas. Cette fois, vous n'êtes pas descendu dans la rue. Pas le goût des intempéries. Marie-Josée Mondzin en politique, François Fillon a défendu hier son projet de rupture, un projet radical. Ça nous met de plein pied, une fois encore, dans cette question de la radicalité. Son projet radical, celui pour lequel les électeurs de la droite et du centre l'auraient choisi à la primaire. Cette radicalité, telle que vous, vous la définissez, est-elle forcément de gauche ? Ou peut-elle être conservatrice, voire réactionnaire ? Écoutez, vous savez, vous avez certainement vu dans mon livre que le détonateur a été pour moi quand même la question de l'islam et des programmes de déradicalisation. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? Parce que moi j'aurais bien aimé aller d'abord juste sur la question de la radicalité en politique. Il n'y aura pas tout de suite, mais je veux quand même dire que la genèse de mon travail est partie de mon refus de ce programme dit de déradicalisation, dont on nous a d'ailleurs annoncé et redit l'échec il n'y a pas si longtemps. Et ce n'est pas un hasard. Défendre la radicalité de ma part, puisque le sous-titre du livre, enfin ce qui est en bande, c'est pour une autre radicalité, ça n'est pas justement pour me remettre dans l'ornière de savoir si la radicalité est à gauche qui n'existe plus ou à droite qui est en veine de couvrir la totalité du champ politique. Pardon. Mais de penser que si le mot radical veut dire quelque chose, c'est en rompant d'ailleurs avec sa propre racine, si je puis dire. Le mot racine, ce n'est pas pour défendre un enracinement quelconque, c'est pour parler au contraire d'un régime de rupture, de nouveauté, de création et de transformation. Quand M. Fillon dit « je me représente parce qu'il n'y a pas d'autre alternative », cette simple phrase « il n'y a pas d'autre alternative », c'est-à-dire « je n'ai pas d'autre », il n'y a personne d'autre, c'est l'estampille générale de tous les programmes politiques qui nous sont annoncés sous le nom de système. Pour les uns, le système, c'est toujours ce à quoi l'autre a servi. Alors la droite va dire que Hollande ou Macron sont l'homme du système et la gauche ou l'ancienne gauche ou ceux qui en tiennent lieu sous ce masque va dénoncer la compromission ou la complaisance de la droite par rapport à un néolibéralisme financier, système capitaliste. Donc, être radical, c'est sortir de cette fausse arène, de ces faux combats, de ces tournois très individualisés en plus, avec des individualités qui n'ont pas véritablement de beau caractère. Et j'avais envie d'installer mon exigence de radicalité là où la surprise, l'inouï, la création, la transformation, l'ouverture des possibles est là, à disposition de tous les gestes de liberté. En ce sens, pour moi, s'il y a un lieu où la radicalité a un sens, où le mot radical a un sens, c'est dans le monde de la création, création des idées, création des formes, création des événements, création des joies. Donc, tout ce qui peut rassembler de façon festive, heureuse et en tous les cas pleine d'espoir, tout ce pour qui il y a justement une alternative. Un autre monde est possible. C'est l'idée qui était quand même néanmoins défendue ce week-end encore par le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, qui disait au journal en ligne, reporter, « On aura Marine Le Pen si la gauche ne projette pas un imaginaire puissant. » Parce que derrière les mots, Marie-Josée Montzin, et c'est ce que vous démontrez dans cet essai, il est question d'imaginaire, d'imaginaire politique. Il est question d'imaginaire, sauf qu'ils n'en ont pas. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'ils s'emparent du vocabulaire de l'imaginaire qu'ils ont l'imagination. Ce n'est pas parce qu'ils s'emparent du mot de la culture qu'ils ne sont pas au service de la communication. Ce n'est pas parce qu'ils s'emparent de tous ces mots qui appartiennent au monde de la création qu'ils abandonnent malgré tout le monde de la création, celui du théâtre, celui du cinéma, celui de la poésie, celui de la littérature, celui des figures. Les artistes vont mal. Tous ceux qui, dans le milieu scolaire, font des offres de liberté et d'autonomisation et d'émancipation, depuis les petites classes jusqu'aux grandes, en prenant justement en main le potentiel de liberté, de joie et de création et d'invention qui existent dans la jeunesse. Alors, toutes les mesures qui sont prises vont à l'encontre du vocabulaire qu'ils emploient. Donc, confiscation des mots ne veut pas dire que les mots ont disparu. Simplement, ils ne veulent plus dire quoi que ce soit. Or, les mots ont un sens. C'est pour ça que j'ai cité Thucydide, j'ai cité Klamperer, qui, dans des moments de guerre civile ou de désastre politique, comme ça a été dans le monde nazi, bien sûr, les mots sont toujours là, mais ils sont complètement vidés de leur sens ou même pris à rebours de leur sens. Regardez la présence du mot liberté dans le libéralisme. Ou la présence du mot peuple dans le populisme. Cette idée du recours au peuple, vous y voyez là encore une confiscation et on l'a, d'une certaine manière, vu encore hier, place du Trocadéro. Oui, malheureusement, quand de véritables penseurs parlent d'un populisme de gauche, je me dis, mais où est-on ? Chantal Mouffe. Oui, Chantal Mouffe. Les conséquences de tout cela pour vous... Voilà, un populisme... où on va ? Les conséquences de tout cela, Marie-Josée Mondezin, pour vous, c'est que la pensée est aujourd'hui bridée, parce que nous sommes tétanisés devant la perspective aussi du moindre changement. Ce qui explique peut-être le succès du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, cette idée d'un changement soft dans la continuité, d'une candidature de consensus, rassurante face à la déflagration souhaitée, annoncée, comme anti-système par les extrêmes, qui veulent le renverser. Oui, bon, on est persuadé que quand il y a un jeune homme, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté. Emmanuel Macron répète, mais Emmanuel Macron est dans l'ornière. Il a été choisi par François Hollande parce que précisément, il était effectivement dans l'ornière et la répétition et le renforcement de tous les paramètres néolibéraux du monde d'où il vient, qui est le monde de la finance, qui est le monde du profit. C'est de promettre à la jeunesse de gagner de plus en plus d'argent. Ça ne donne pas du sens à la vie. Mais comme il est jeune, on pense que parce qu'il est jeune, il va changer les choses. Mais il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de changement ? De tout changer ? Est-ce que cette radicalité, elle est souhaitée ? Il y a toute une jeunesse, tous les gens qui viennent, qui naissent, qui grandissent, qui sont dans les écoles primaires, attendent, attendent du sens. Et les adolescents attendent du sens. Et s'ils se fourvoient et se précipitent dans n'importe quoi qui va de la drogue chimique à la drogue idéologique et à des fanatismes, c'est, je dirais, c'est par soif de sens. N'importe quoi peut faire l'affaire. Donc il faut arrêter. Il faut redonner du sens. Et s'adresser à toute cette jeunesse comme si elle pouvait nous apporter le changement. Alors une question d'Antoine Mercier. Oui, on a l'impression d'entendre qu'il y aurait un système, en l'occurrence capitaliste, libéral, on l'a compris, qui a un peu saisi toutes les commandes. Le système médiatique en partie aussi. En tout cas, le système idéologique, on va dire, ce qui circule comme idée et qui est en train d'écraser, d'empêcher, de pousser la vie, le renouvellement, la possibilité de faire autre chose. J'aime bien votre usage du verbe pousser. Pousser, c'est ce qu'on dit aux femmes quand elles accouchent de quelqu'un de nouveau. Pousser, c'est ce qui arrive aux plantes. Pousser, c'est forcer, marcher de l'avant. C'est vraiment ne pas se laisser écraser, immobiliser et paralyser. Pousser, c'est se mouvoir. Et le régime des émotions, émouvoir, fait partie de la poussée nécessaire. Il y a vraiment, vous dites qu'en me lisant, on a l'impression qu'il y a une... Non, vous entendez, j'allais dire, il y a quelque chose d'un peu, pas complotiste évidemment, mais comme si tout un système nous a résonné. Vous imaginez que ce n'est pas en me lisant qu'on découvre qu'il y a le néolibéralisme. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce système-là qui paralyserait en quelque sorte la survenue du nouveau, de l'autre, de l'autre possibilité, et qui maintiendrait ce pouvoir sur l'ensemble d'une société. Mais Antoine, n'employez pas le conditionnel. Le système en question, c'est-à-dire l'ensemble des structures de communication et de mécanismes financiers du néolibéralisme dans le domaine de la culture comme dans le domaine des affaires, c'est pas paralyser, paralyser, veut paralyser. Sentir bien en paralysant. Je veux dire, le chômage est une donnée inhérente au système en question. Donc, il y a véritablement une paralysie de la pensée qui vient d'une immobilisation et des effets mortifères, paralysants et répétitifs de ce système, qui en même temps démontrent à travers cette ridicule campagne présidentielle qu'elle ne peut même plus assumer un théâtre, la scène politique. Elle est incapable de gérer un théâtre ou une campagne politique. Parce qu'en fait, les intérêts sous-jacents sont considérables. Il ne faut pas oublier malgré tout que le désastre de la campagne présidentielle française arrive dans le sillage de ce qui est arrivé aux Etats-Unis avec Trump. On n'y croyait pas. Maintenant, il va bien falloir se mettre face à l'éventualité d'une trompéisation de l'Europe. Voilà. Donc, on ne peut plus parler aux conditionnels. Tout à l'heure, vous me demandiez ce que je pensais de ce qu'on avait entendu ou de ce qui se passait. Je vous réponds. L'urgence maintenant, c'est de réfléchir ensemble, pour tous ceux qui veulent qu'un changement arrive, quels sont les nouveaux moyens de lutte, quelles sont les formes du combat, compte tenu de toutes les nouvelles façons de communiquer entre nous. Il y a une chose à laquelle je tiens et dont je parle dans ce livre, qui est la réappropriation de la rue, de l'espace public, la réappropriation de la voix. Je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole. Tant qu'il y a de la radio, il y a des voix qui peuvent se faire entendre, et pas seulement des images qui dansent dans des jeux télévisés. Mais cette reprise, cette réappropriation de la parole, de la langue, de l'espace public, de la rue... Et des images, vous dites. Et des images, bien sûr. Alors, on dit beaucoup, beaucoup de choses depuis 2-3 minutes. On va tenter de résumer pour vous, Marie-Jérémie Montin. Les organes du pouvoir, vous l'écrivez, les organes du pouvoir lui-même se font serviteurs de toutes les dérégulations, en faisant mine d'en combattre les dérèglements, et même de nous en protéger. Tout sonne tellement faux, comme un instrument désaccordé. À vous lire donc, on comprend qu'il y aurait un acquiescement là-dedans des pouvoirs publics aux lois du marché. Et vous évoquez, vous cherchez quand même des solutions, et notamment des nouveaux lieux à conquérir, des espaces libres de droit, à l'image aussi de la nuit. Écoutez d'ailleurs sur la nuit ce qu'en dit le philosophe Michael Fossel. Son dernier essai, la nuit, vivre sans témoin, vient de paraître aux éditions autrement. Le capitalisme est fondé sur l'exploitation du temps 24-24, si je puis dire, ou 7 jours sur 7. Par conséquent, il ne se veut pas, les machines en sont bien l'expression d'ailleurs, liées aux variations nocturnes, et en particulier d'ailleurs au sommeil, ou à la nécessité de dormir. Et par conséquent, il y a un conflit permanent entre cette valorisation permanente du temps, ou perpétuelle du temps, et puis le désir humain, pour lequel je plaide dans ce livre, justement, non seulement de vivre sans témoin, peut-être de vivre aussi sans patron pendant un temps, c'est-à-dire de faire de la nuit un espace de la variation, un espace précisément fait pour autre chose que pour produire ou pour consommer. Les événements récents, écrivez-vous, Marie-Josée Mondezin, avec cet exemple de nuit debout, disent bien dans le titre qu'il se donne que ce qui fait l'événement est ce redressement des corps vigilants dans leur tenue au cœur de la nuit. Tout à fait. D'ailleurs, Michael Fessel vient de rappeler le titre du livre de Jonathan Créry, 24 heures sur 24, qui a été un livre très important pour prendre conscience de la confiscation de la nuit, confiscation des rêves, confiscation du sommeil, surexposition lumineuse 24 heures sur 24 de la planète, aux flux financiers et aux images. Donc, je crois que vous dites à lire votre livre, mais non, c'est en lisant tous ceux qui en ce moment publient et essayent de résister et d'exprimer ce que moi, à ma façon aussi, j'ai voulu exprimer à partir de la question de la déradicalisation des islamistes. Chacun, depuis le terrain qui est le sien, le mien, vous l'avez rappelé, c'est celui des images, et puis, à cause de circonstances qui m'ont amenée à rencontrer des jeunes gens à la PJJ, j'ai vu... Protection judiciaire de la jeunesse. Oui, oui, c'est ça. J'ai pu voir la soif de sang, c'est l'appétit de savoir et l'envie d'être écoutée, enfin, qui habitent ces jeunes gens qui sont fragiles et en passent de basculer, dans des... faire des grosses bêtises, qui ne leur font pas du bien et qui peuvent nous faire du mal aussi. Alors expliquez-nous, Marie-José Mandezin, cette idée, cette image des sacrifs, des saxifrages, pardon, justement, puisque ce mot vous a été, moi je viens de l'écorcher, mais aussi confisqué par Emmanuel Macron. Ah oui, c'était comique. Alors là, vous avez été... Oui, oui, grotesque, oui. Alors, on va expliquer quand même, l'idée c'est que le mot radicalité, radicale, renvoie à l'idée de racine et fait appel à l'idée du commencement, à ce qui pousse, comme l'évoquait tout à l'heure Antoine Versier. C'est pour ça que les saxifrages c'est important, parce qu'il n'y a pas de racine. Ce sont des plantes qui poussent sans racine. Sans racine, c'est ça. D'accord, un modèle d'une fécondité sans racine, écrivez-vous. Et ça détruit les pierres, enfin ça coupe, c'est ça. Saxifraga, casser les pierres, ce sont des casse-pierres, ce sont des brises-bétons. J'ai souvent dit qu'au départ, j'imaginais la force révolutionnaire des termites et ce qui m'ennuyait dans les termites, c'est qu'ils détruisaient ceux dans lesquois ils habitaient. Les saxifrages, c'est tout le contraire. Ils font surgir la vie à partir de l'inanimé. Et ils se reproduisent grâce au souffle du vent. Et ils s'installent n'importe où, entre les pavés, s'il le faut, entre les pierres, par définition. Et ce qui est beau dans cette plante, qui m'inspire politiquement, c'est qu'elle sème partout et qu'elle se rapproche de ce que j'appelle la multiplication invisible des mouvements sismiques. C'est-à-dire, je suis persuadée, en tous les cas, ça me fait plaisir de le croire, à l'âge que j'ai, en espérant que je serai encore là quand les petits séismes en produiront un plus grand. Mais en tous les cas, il est certain que les forces micro-sismiques sont partout. Au niveau écologique, c'est évident. Les initiatives qui sont prises dans la pédagogie, dans le monde écologique, dans les résistances à la détérioration de l'environnement, pour l'instant, la partie n'est pas gagnée. Ce n'est pas pour ça qu'elle est perdue. Mais nous avons perdu nos racines pour vous, Marie-José Mandzin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On a besoin de mémoire. On a besoin de mémoire. On ne peut pas être sans histoire, sans passé et sans mémoire. Antoine, merci. Jean, justement, vous... Ça ne veut pas dire qu'on va s'enraciner et tenir le discours pervers et dramatique de l'extrême droite, de l'enracinement identitaire, et de savoir, vous savez, la question du sang. Cette fracturation que vous dites à l'œuvre à bas bruit, finalement, dans toute la société, à tous les niveaux, par rapport précisément à la dureté de la pierre du système, elle va provoquer, à un moment donné, il y aura un seuil d'effritement ? Comment vous voyez ça ? Il faudra, Antoine, qu'on se retrouve suffisamment régulièrement pour constater ensemble que tous ces petits mouvements sismiques qui se multiplient et se répandent sur la surface de la planète finissent par déstabiliser ce que les uns et les autres, en croyant qu'ils s'opposent, appellent le système. Il n'y a pas de système. Mais ce saxifrage n'est pas récupérable par le système, justement. Tout est récupérable à partir du moment où on se met à désirer un maximum de visibilité. Il faut accepter l'invisibilité. La bataille pour la force des choses invisibles l'emporte sur le caractère spectaculaire. Donc, tant que nous serons tous d'accord pour faire à notre place ce qu'il est indispensable de faire en tenue, en dignité et en résistance, sans se demander si on a été bien vu, repéré, interviewé, photographié ou mis en scène pour témoigner de la grandeur de nos actions, je pense qu'on a des chances de gagner. Si dans les forces saxifrages qui existent, certains se laissent tenter par la mise en scène et la théâtralisation spectaculaire, télévisuelle ou médiatique de la noblesse de leur combat, tant pis pour eux. Ils seront perdus pour nous. Nous, on continue. Guerre des mots et guerre des images, Marie-Josée Monzin. Confiscation des mots, des images et du temps pour une autre radicalité. Votre essai vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. 13h15, déjà sur France Culture. Marie-Josée Monzin, plusieurs mots dans votre viseur. L'identité nationale, un concept guerrier qui devient policier quand l'urgence et la sécurité veulent la protéger et qui entraîne avec elle une défense des valeurs chrétiennes dont on voudrait nous faire croire qu'elles ne font qu'un avec celle des droits de l'homme. Mais aussi l'état d'urgence dont vous vous dites qu'instauré par l'impuissance publique du pouvoir, il veut en finir avec la seule urgence véritable, celle de penser et de parler. Ou encore lien social, ou encore hospitalité, ou encore le mot peuple, les mots liberté confisqués par le libéralisme, le mot progrès confisqué par le progressisme, un concept aujourd'hui devenu totalement vide de sens. Et puis il y a ce mot de radicalité, mot tête d'affiche de votre essai Marie-Josée Monzin, votre essai Confiscation. Vous nous le disiez en ouverture de l'émission, ce livre a été d'abord pensé comme une réaction à cet abus de l'encage que serait l'islam radical et surtout la déradicalisation. Aujourd'hui la radicalité est surtout associée en effet à la religion comme un fanatisme, comme traitement de choc. Pour les aspirants djihadistes, on parle de déradicalisation comme un rappel à la raison, un retour à la normalité. L'utilisation de ce mot revient selon vous à associer la radicalité à l'exercice de la terreur. C'est une hypocrisie sémantique pour vous ? C'est une erreur sémantique, c'est une dérive sémantique grave qui a été entretenue par ceux qui ont fini par s'habituer à des expressions comme l'islam radical et puis l'islam modéré, catholicisme radical, catholicisme modéré. Moi je ne sais pas ce que ces mots veulent dire. Je m'assurge également contre des syntagmes totalement banalisés du type judéo-christianisme, alors que le monde chrétien a quand même maltraité les juifs et tué infiniment plus de juifs pour l'instant, que n'en ont tué les gens de l'islamisme. Donc je m'assurge contre cette confiscation et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, surtout parce qu'il s'agit pour nous en France qui avons fourni, comme on le dit, un très très grand nombre de soldats et de combattants à Daesh, qui sont partis vers la Syrie avec un don quichotisme suicidaire. Donc c'était de considérer qu'il fallait arrêter d'employer ce vocabulaire invraisemblable et malvenu pour au contraire se poser la question politique, sociale et politique de notre société, d'abord qui fut coloniale et colonialiste, donc dans laquelle le monde du Maghreb et le monde de l'Afrique et le monde de l'islam a pendant très longtemps été sous-estimé, méconnu, maltraité. Bien sûr, nous regrettons tous la voix et la présence de quelqu'un comme Abdel Wahab Medeb qui sur votre chaîne France Culture ne cessait semaine après semaine de faire entendre à quel point le monde musulman et le monde anti-islamique puis islamique musulman avait été riche en philosophie, en science, en tradition, en mémoire. Il a aussi d'ailleurs publié un livre important qui était La maladie de l'islam. Oui, justement, j'allais vous dire il y a quand même aussi la déviation de l'islam si on veut, en tout cas. Medeb a été aussi de ceux qui ont désigné clairement toutes les dérives, les dérives perverses ou catastrophiques qui dans le monde musulman ont amené des penseurs terrifiants, totalitaires, fanatiques mais en même temps, lui, défendait une autre tradition. Alors vous nous rappelons juste que l'émission se poursuit aujourd'hui avec une autre voix qui compte et qui analyse, là encore, cette pensée et ses dérives avec Raleigh Bencher. Il faut bien que ce soit clair. Il ne s'agit pas pour moi, en rien, de défendre quoi que ce soit d'un terrorisme, vous imaginez ? Vous expliquez, vous dites, je vous cite simplement parce que ça va peut-être éclaircir votre position. Il faut cesser de voir les convertis à la terreur comme des barbares, des monstres ou des fous. Ils incarnent la misère profonde de l'imaginaire collectif que le capitalisme ne cesse de tarir. Ce même capitalisme, simultanément, ne cesse de saturer l'énergie du désir avec des produits peu féminisants. Jean-Pierre Montstilot qui se veulent salvateurs du divertissement et de la guerre sainte. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Il y a un caractère spéculaire. Pourquoi ne pas vouloir leur donner, malgré tout, une substance ? Est-ce que ce n'est pas une façon de les ramener dans une forme de colonialisme de la pensée que de vouloir les intégrer dans notre propre système ? Mais je ne veux pas les intégrer. Si vous dites que c'est le résultat, que c'est lié. La question de l'hospitalité, la question de l'hospitalité, le mot est pour moi très important. L'hospitalité, c'est le fait d'accueillir l'autre mais dans son altérité. Et l'autre, y compris quand c'est l'ennemi, quand ce n'est pas le frère, le semblable, c'est le dissemblable. Donc, il ne s'agit pas d'intégrer pour produire de la ressemblance. Il s'agit de considérer que nous partageons d'est en ouest une condition qui est celle des sujets parlants, malmenés par le monde de l'argent, des intérêts et ceux de la guerre. Vous savez que derrière les guerres du Moyen-Orient, malgré tout, au point de départ, il y avait d'abord les moments de la guerre froide puis tous les intérêts concernant le pétrole, la drogue, les armes, ce sont les intérêts financiers. Il y a eu tout ce qui concernait la violence de la décision des frontières. Bon, tout cela a été partie prenante de la création de cette situation d'une violence inouïe. Et cette violence dont on a appris tout ce qu'elle entraînait pour le monde entier et pour l'Europe particulièrement, dans les pays où il y a eu une colonisation forte et une mémoire douloureuse qui est celle des guerres de décolonisation et de toutes ces difficultés ensuite à vivre ensemble, à donner du travail, à reconnaître l'égalité. N'oubliez pas que François Hollande avait promis le droit de vote pour les étrangers. Il y a tant de choses qui étaient promises et qui n'ont jamais été données. Et tout cela crée une accumulation de souffrance, de rancune, d'amertume. et sur toute une jeunesse, comme toujours, la jeunesse demande toujours plus. La jeunesse est un état il n'y a pas comme les mineurs pour demander le maximum. C'est l'état même du mineur de demander, de maximiser la demande et le désir. Quand il n'y a aucune réponse à cette demande de sens, effectivement, tout ce qui est proposé à partir d'une situation de crise ailleurs, va être tout d'un coup faire l'objet d'une salle cuisine. C'est pour cela que je rappelle que dans ce petit livre, la façon d'endoctriner et d'embarquer ces jeunes vers le pire, ça passe par la drogue, ça passe par l'argent. Et ça passe par les images, Marie-José Maudin. Ça passe par les images. Comme il nous reste peu de temps, je vais juste évoquer certains... Le commerce de l'argent et le commerce des images. Quelques points importants et la communication. Effectivement, de votre réflexion parce que vous reprenez ces mots de Manuel Valls que vous jugez bien sûr assez durement, bien sûr, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. Quand il avait dit expliquer, c'est déjà vouloir un petit peu excuser. Vous rappelez que comprendre, ce n'est pas faire un usage privé, professionnel et privilégié de son jugement, c'est au contraire construire la scène ou les conditions nécessaires pour se comprendre, s'élabore ensemble dans la communauté des débats. Il y a eu justement un vaste débat sur ce mot déradicalisation. Vous y consacrez un grand chapitre dans cet ouvrage Confiscation, Marie-Josée Mondzin. On sait qu'un rapport d'étape de la mission d'information sur la radicalisation a été rendu par les sénatrices Esther Benvassa et Catherine Troenle qui ne mâchent pas ces mots sur cette expérience dite de pontourni par le déchèque cuisant, de fiasco complet et un certain nombre d'experts, de professionnels de ces questions se sont un peu emportés parce qu'ils n'ont pas été écoutés, consultés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Mounia Bouzard, Fethi Ben Slama, Serge Éphèse, c'est-à-dire des gens qui sur le terrain travaillent sur ces questions qui eux-mêmes contestent ou dénoncent la carence du vocabulaire et ne sont pas à votre instage, à votre image d'accord avec cette idée de parler de déradicalisation ou de radicalisation comme si on faisait une déprogrammation à lavage de cerveau. Ou on arrachait une dent, vous voyez, on n'enlève pas un cauchemar à quelqu'un comme on arrache une dent. Mais en même temps, il faut parler. Quel serait le mot juste du coup ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire alors ? Pour être au plus juste de la situation. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas quelqu'un qui apporte des solutions, qui dit... Ce n'est pas... Quel est le mot juste ? Quel est le sens à redonner aux mots ? Quelle est la générosité à donner aux gestes ? Quelle est l'écoute à donner à la parole ? Quelle est l'hospitalité à donner au corps ? Il y a tous les réfugiés, tous les émigrés. Je veux dire, la question de l'hospitalité, elle se joue dès la petite enfance, dans le fait de l'accueil de l'autre, de l'étranger, en tant que totalement mondissemblable. Et donc, il ne s'agit pas de chercher de nouveaux mots. Il s'agit de donner, de redonner sa générosité, son hospitalité, à la parole, à l'oreille, au corps, à toute la présence que l'on a à l'autre. C'est cette présence à l'autre qui disparaît et qui provoque, selon vous, c'est ça que vous dites, qui est la cause directe du problème ? Cette question du monde commun et vous appelez à substituer... On ne règle pas un problème avec un texte. Vous appelez quand même à substituer un autre imaginaire, une autre radicalité. Vous écrivez que la révolution numérique est une mutation anthropologique qui n'a rien de révolutionnaire proprement dit dans la mesure où elle s'est mise au service du renforcement de la domination. Internet, ce ne sera pas un nouvel espace révolutionnaire ? Ça peut l'être. Je veux dire, vous savez, ça peut l'être. Quand on a inventé le train, c'était extraordinaire. Et le train a été un moyen de communication entre les pays qui a révolutionné, qui a même été à l'origine de l'unité nationale. Et puis, il y a des trains qui sont allés aux Auschwitz. Donc, le problème n'est pas de diaboliser un outil. Quand on fabrique un outil, c'est d'être responsable de l'usage que l'on en fait, de la direction qu'on lui donne et de la façon de le partager. Mais ce qui se passe actuellement n'est pas très concluant. Ce qui se passe actuellement... Je ne sais pas, je vous pose la question. Ce qui se passe actuellement, vous savez, vous êtes comme moi à l'écoute des nouvelles de ce qui se passe sur Internet, de tout... toute cette violence de la communication immédiate. Voilà. Si j'ai mis confiscation du temps, c'est parce qu'il y a une impossibilité structurelle à disposer de la patience, à prendre du temps. On n'arrive plus à donner du temps aux malades dans les hôpitaux. On n'arrive plus à donner du temps aux enfants dans les écoles maternelles. On ne peut plus donner de temps à un élève en difficulté, ni à un jeune délinquant il faut aller très très vite. Et la déradicalisation, c'était comme si on allait chez le dentiste, vous avez une dent gâtée, on va l'enlever. On n'a plus le temps non plus. On n'a plus le temps, mais on a pris le temps quand même. On a pris le temps. Le plus de la confiscation des mots, des images et du temps pour une autre radicalité. Merci beaucoup Marie-Josée Montzin, un ouvrage qui vient de paraître au lien qui libère. Merci à toute l'équipe de la grande table de la grande table.